Bonjour, je m'appelle Benjamin Guignot et je suis cofondateur avec Alexandre Chartier de la société Ornicar. Ornicar, ça veut être une auto-école en ligne qui s'appuie sur un réseau de professionnels indépendants pour proposer une formation au permis de conduire mobile et à prix réduit. Aujourd'hui, les auto-écoles, c'est un lieu de rencontre physique. Nous, ce qu'on veut, c'est dématérialiser cette interface pour permettre aux élèves, à travers leur smartphone ou leur ordinateur, de retrouver un enseignant de la conduite diplômé autour de sa position et qu'il puisse bouger en fonction de son évolution géographique. Avec Ornicar, en ce moment, on est bloqué puisque l'enseignement de la conduite est soumis à l'obtention d'un agrément. On n'a toujours pas cet agrément malgré un dossier 100% conforme, mais on a des signaux qui sont vraiment encourageants pour pouvoir nous accompagner et nous donner enfin cet agrément. On a des soutiens financiers comme politiques et on espère que ça paiera enfin et que ça va porter ses fruits. Je pense que Ornicar, comme n'importe quelle start-up, a des problématiques d'installation. En gros, notre but, c'est d'anticiper notre croissance, nous faire accompagner par des vrais professionnels. Et c'est lors de rencontres comme ça qu'on peut être amené à échanger avec quelqu'un de Mazars, par exemple, qui organise ça ou d'autres sociétés qui sont présentes, qui ont fait des conférences et qui nous apportent beaucoup d'aides, beaucoup d'infos sur tout ce qui est aide, subventions, démarches. Voilà, donc c'est hyper pratique. Tout le savoir est au même endroit, donc on a juste à faire quelques mètres pour trouver une autre source d'informations. Alors, ce que je pense de cette volonté de co-développement, c'est indispensable. Aujourd'hui, des jeunes acteurs, des jeunes start-up comme on peut l'être, nous, ont besoin de l'expérience de groupes plus anciens et plus grands, plus matures, avec plus d'expérience pour pouvoir ne peut-être pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont fait et pouvoir aller plus vite, plus haut et dans des meilleures conditions.